Musique Là on va rendre visite aux salariés d'Alstom, enfin la branche transport, qui sont concernées au premier chef par l'éventuelle fusion avec Siemens, fusion qui a été refusée par la Commission européenne la semaine dernière, pour de mauvaises raisons, mais de toute façon c'est une fusion qui ne satisfaisait pas tous les travailleurs, parce qu'elle mettait en danger des salariés, une entreprise, qui est pourtant une entreprise d'excellence. Tout le problème que j'essaye d'illustrer à travers cette campagne, en faveur d'Alstom, c'est que c'était un outil industriel formidable, avec des travailleurs d'excellence, et que depuis des années les pouvoirs publics français ont abandonné cette entreprise, alors même qu'elle était un de nos fleurons industriels. Donc là on va discuter avec les salariés, puis après on ira tout à l'heure voir les représentants syndicaux d'Alstom, qui ont beaucoup de choses à dire. Bastien et moi on est animés par une même obsession depuis plusieurs années, c'est redonner une chance à la politique industrielle en France. Avec un constat qui est que c'est une politique qui a été abandonnée par les pouvoirs publics depuis quand même un certain nombre de temps, certains diront des décennies, en tout cas au moins une décennie, que dans ce cadre-là l'Europe n'aide pas beaucoup. Puisque comme ils sont obsédés par, on va dire, une sainte trinité, c'est-à-dire la concurrence, la libre circulation des capitaux, et le libre-échange, en gros les questions politiques industrielles ne sont pas prioritaires au niveau européen. Je reviens d'Alstom avec des sentiments mitigés, c'est-à-dire à la fois il y a de la colère, parce qu'on voit un formidable outil industriel, des savoir-faire, de la technique, une capacité d'innovation incroyable de la part des salariés, et des dirigeants politiques, des dirigeants d'entreprises, qui franchement ont fait n'importe quoi depuis des années. Une fois on vend la branche énergie à une boîte américaine qui promet de créer de l'emploi et qui en fait va licencier. Une autre, on prépare une espèce de fusion avec Siemens, mais non pas dans une logique de complémentarité, parce que c'est deux entreprises qui étaient en concurrence, et donc ça se limitait à une sorte d'absorption d'Alstom par ses concurrents allemands. Et face à ça, on a des salariés qui aiment leur travail, qui aiment leur outil de travail, et qui sont un peu désespérés de la part des décisions de dirigeants qui n'ont ni queue ni tête. Et en même temps, je repars quand même avec de l'espoir, parce que quand on discute avec les représentants syndicaux, avec les salariés, ils ont une vision, eux ils ont une vision de la politique industrielle. Et ils pensent que tous ceux qui se gargarisent en parlant d'Airbus du ferroviaire, il ferait bien de joindre les mots aux actes. Et les actes, c'est la participation de l'État, c'est une politique industrielle digne de ce nom, c'est une ambition pour le ferroviaire en France et en Europe, et ça c'est possible. C'est possible pourvu que les pouvoirs publics en aient la volonté, pourvu que les dirigeants soient animés par l'intérêt général et pas par les intérêts financiers. Donc il y a une voie qui existe pour une industrie de qualité, pour redonner un avenir à Alstom, mais pour ça il faut le vouloir, et pour ça il faut des dirigeants qui soient dignes de son.